À partir de 10h15, il est l'heure de la déclaration des députés. La première déclaration ce matin va aux députés de London. Merci, Monsieur le Président. Tout le monde dans cette Chambre est d'accord que l'État est un mauvais parent. Les enfants se tiennent debout lorsqu'ils doivent le faire, mais les enfants qui sont dans les soins ou qui sont dans les soins aux enfants, beaucoup n'iront pas à l'université ou à l'école. John Kovarkova, qui a créé le Child Welfare Committee, m'a inspiré grâce à son histoire de détermination. Jean n'a jamais abandonné son rêve d'aller faire des études postsecondaires. J'ai eu des discussions dans plusieurs secteurs. Kingsway University va offrir à 5 000 individus l'occasion d'une vie, soit des ressources financières pour aller à l'université. L'éducation ouvre des portes et illumine les avenirs. Je suis fière d'annoncer que cette université a pris les devants. Cela veut faire la promotion d'une communauté plus forte. Pour tous les enfants qui font partie de ce système, peu importe votre âge, l'université dont j'ai parlé croit en vous. Monsieur le Président, c'est du travail qui change des vies. Et puis, c'est un honneur pour moi d'être là pour en témoigner. Merci à tous les députés. Je sais qu'il y a des conversations. Nous avons des déclarations importantes. Je vous demande donc de vous abstenir de discuter. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais dire que je suis fière des mesures qui ont été entreprises par notre gouvernement pour atténuer les impacts sur le système de santé. Il y a quelques jours, le gouvernement a annoncé que 60 lits seraient ajoutés à Joseph Villa à Dundas. Ceci est significatif pour Hamilton et la région. 60 lits, ça va permettre de rendre le poids moins important, amoindrir le fardeau. Ensuite, les lits transitionnels permettront de réduire le temps d'attente en transférant des patients à l'extérieur des soins intensifs. Le fait d'accroître la capacité est très important pour atténuer le fardeau sur le système de santé. Les 60 lits transitionnels seront dans un bâtiment rénové de la Saint-Joseph Villa. Les résidents sont très heureux et le personnel aussi. Notre gouvernement va encore plus loin. Nous travaillons avec Saint-Joseph Villa afin de rendre plus rapide l'exécution de ce projet. Saint-Joseph Villa fait partie d'un grand projet de créer encore plus de places et de lits en Ontario. Je suis heureux que le gouvernement de l'Ontario prenne l'initiative afin d'aider le système de santé. La députée de Windsor-Ouest, merci, M. le Président. La semaine passée, en une journée, un secteur a appris que le gouvernement allait réformer le secteur du développement mental. Le gouvernement Ford voulait payer un million de dollars pour trouver une façon de faire des coupures, des coupures qui affecteraient les gens qui ont des problèmes de développement intellectuel, entre autres choses. Les familles et les parties prenantes n'ont eu aucun avertissement en ce qui concerne les sessions et se sont battues pour pouvoir déposer des documents d'ici à la fin de la consultation. J'ai reçu des courriels d'individus qui étaient très fâchés par la nature secrète des consultations. Le secteur du développement mental n'a pas reçu d'investissement depuis dix ans. Il y a encore un manque de logements, une pauvreté, des mauvaises ressources et un mauvais accès. Il y a de grands problèmes. Cependant, des consultations secrètes qui visent à faire des coupures, c'est un manque de respect. Payer un million de dollars pour réduire les dépenses ou pour couper, alors qu'il y a des gens qui ont de la difficulté pendant la pandémie, eh bien, c'est une disgrâce. Je demande au gouvernement de reprendre les consultations et d'entamer une conversation avec le secteur et les parties prenantes. Le député de Sarnia Lampton, merci, Monsieur le Président. Je suis heureux d'être ici et d'annoncer un investissement important dans notre région. Dans le cadre de la réponse du gouvernement à la COVID-19, le ministre des Affaires municipales va offrir une assistante immédiate avec 1,1 million de dollars pour la région. Cet argent va permettre d'investir dans les foyers et dans d'autres types de maisons d'aide. Ceci s'additionne à 2,8 millions de dollars qui ont été injectés par le gouvernement provincial avant la pandémie afin de soutenir les services sociaux. Important, Monsieur le Président, je suis fier de dire que notre gouvernement fait ses investissements pour protéger la santé des personnes les plus vulnérables de ma région. Nous travaillons très fort et de pair avec nos partenaires municipaux afin d'être sûrs qu'ils ont les outils nécessaires pour faire le travail nécessaire. Au nom des gens de mon comté, j'aimerais dire merci au gouvernement pour leur soutien continu. Merci. Merci, la députée de Nickelodeon. Merci, Monsieur le Président. J'ai rencontré des membres du réseau des survivants du cancer du Canada. Ils voulaient me montrer un rapport. Le rapport démontre que les annulations et les retards par rapport au traitement de cancer causent une autre crise de la santé. Les diagnostics et d'autres rendez-vous sont retardés même lorsque les restrictions de la pandémie ont été soulevées. Il faut que notre système de santé se remette en fonction pour le bien des personnes. Un accès rapide, un dépistage rapide en ce qui concerne le cancer sont des éléments très importants. Pour sauver des vies, le diagnostic du cancer doit continuer pendant tout type de crise ou tout type de période. Le plan de relance doit comprendre les soins et le dépistage du cancer. Les survivants du cancer veulent un système qui n'annule jamais les tests, les dépistages et les traitements de patients qui ont le cancer. J'ai des doutes par rapport aux capacités du gouvernement à faire ce que je demande. Il semble qu'ils priorisent les petits sous et leurs amis. Les patients du cancer ne peuvent attendre, M. le Président. La députée de Scarborough-Gildwood, merci, M. le Président. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Je vais parler d'un problème auquel fait face les municipalités et les Ontariens. Le projet de loi 2018 a été déposé. Ceci ferait en sorte que les municipalités ne peuvent plus utiliser un scrutin différentiel. En faisant ceci, le gouvernement retire les choix des gouvernements municipaux comme Kingston, Cambridge et Toronto. Le gouvernement renverse un processus qui a été adopté par la ville de London, par exemple. Ceci retire les droits des citoyens qui ont choisi ce système, qui ont choisi de participer dans ce système pour choisir leur gouvernement local. J'implore le gouvernement de ne pas engager ce processus. Les parties prenantes n'ont pas demandé ce projet de loi. Est-ce que le gouvernement peut démontrer quelle municipalité locale, quel conseiller, quel maire a demandé que ce projet de loi soit déposé? J'ai participé à un panel avec des gens qui s'engagent pour le vote différentiel, préférentiel plutôt, et je peux vous dire qu'il y a eu des commentaires. De quoi est-ce que le gouvernement a peur? Pourquoi est-ce qu'il expédie une telle loi? Je voterai contre le projet de loi 218. Nous demandons au gouvernement de ne pas se précipiter et d'écouter les gens du peuple. Merci, la députée de Barry-Annisville. Merci, Monsieur le Président. Ce mois, nous reconnaissons l'histoire des femmes en ce qui concerne en vertu de la Constitution canadienne. Il a été indiqué que les femmes pouvaient être au Sénat. Ennisville a une histoire importante de femmes importantes. et la députée de la police de Simcoe et la députée de la police de Robin McCleary-Downner a servi à l'adécamp pour diverses gouverneurs tenets de la police depuis 2002. McCleary-Downner a commencé sa carrière dans la police en 1981. Elle est devenue la première femme comme commandante et sergente. en 1989, elle a été nommée officière de l'année par l'Association des femmes de police après avoir été chef. Elle s'est ensuite rendue comme chef adjointe. Robert McCleary est ensuite obtenue un autre poste. Je suis très contente pour elle et je suis fière de représenter une circonscription qui a autant de femmes pour placer. Merci. La députée de Thunder Bay. Merci. Pour les Ontariens du Nord, le transport aérien est très important. À Thunder Bay, nous avons un centre important d'aviation. C'est un service central car il permet d'amener des biens et des services aux collectivités. Medivacs, low-coms, les policiers, les gens d'affaires, les mineurs, etc. utilisent ces avions et ils méritent d'être en sécurité. Nos tests de la COVID, par exemple, viennent de Toronto par avion. Par contre, les aéroports des municipalités et du Nord ont des difficultés. Les vols et le nombre de vols a chuté. Il y a ensuite une chute en revenu qui s'en est suivie. Alors que nous nous approchons de l'hiver, les aéroports du Nord vont devoir prendre des choix difficiles en ce qui concerne leurs services. Ce n'est pas réjouissant. Il y a eu quelques aides du gouvernement fédéral à Thunder Bay, mais ce n'était pas assez. Il faut faire quelque chose au niveau provincial. Il faut nous assurer que ce lien vital est maintenu. Aujourd'hui, à Queen's Park, nous devons nous engager à sécuriser l'avenir des gens du Nord, des gens de Thunder Bay et de toutes les personnes qui vivent dans les régions du Nord. Il le mérite. Le député de Peterborough-Cowartha. Bonjour. J'aimerais reconnaître trois jeunes hommes. En octobre, Jesse Davis, le fils aîné d'un ami à moi, a soulevé sa voiture et la voiture est tombée sur Jesse. Sa belle-mère a fait tout ce qu'elle pouvait pour l'aider, mais malheureusement, Jesse était en péril. Heureusement, les frères Nadeau n'étaient pas loin et se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Ils sont sortis de leur voiture, ont vu la situation et ont soulevé la voiture afin que Jesse puisse se retirer. et je les remercie pour leur action héroïque. Il aurait été si facile d'ignorer la situation. S'ils ne s'étaient pas arrêtés en voiture, je serais probablement en train de prononcer des mots de deuil. Mais non, nous célébrons des actions de trois frères. Aujourd'hui, Jesse considère que les Nadeaux font partie de sa famille. Les derniers mois ont été très difficiles pour nous tous. Heureusement, nous avons encore des gens qui ont du cœur qui s'arrêtent et qui aident leurs prochains. Nous avons des anges parmi nous. Merci. Déclaration de député. Député de Carlton. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais prendre une minute pour souligner le travail incroyable qui est fait dans ma circonscription de Carlton. Il y a un centre à but non lucratif qui fournit des services aux gens de Osgoode. Normalement, les enseignants, les élèves plutôt ne seraient pas en mesure d'aller à leur programme, pourraient plutôt aller à leur programme, mais comme beaucoup d'autres associations à Carlton et à l'échelle de la province, il y a dû y avoir des changements dans la façon dont on fournit les services. Une chose que je peux dire sur l'association des jeunes de Osgoode et en fait toutes les associations de Carlton, c'est qu'elles sont très résilientes et qu'elles s'adaptent très bien pour répondre aux besoins des jeunes, des étudiants dans la circonscription de Carlton. En fait, notre association a commencé à mettre en place des programmes en ligne et une chose qui a été faite, c'est un cours de cuisine en ligne. C'était mercredi passé, il y a quelques semaines et j'ai partagé avec les jeunes de Osgoode ma recette secrète d'ailes de poulet avec de la salade de chou. Le ministre du Travail, pardon, le ministre McNaughton me demande encore cette recette. J'aimerais remercier cette association pour tout ce qu'elle fait. J'ai très hâte de me joindre à eux en décembre pour plus de cuisine. C'est tout le temps qu'on a fait pour les déclarations ce matin. Député de Timmins rappel au règlement. Merci. Intervention du Président à l'ordre. Député de Timmins, j'aimerais avoir le consentement anonyme pour poser les questions plus tard, remettre nos questions principales à plus tard pour les poser au premier ministre. Je crois qu'il vient aujourd'hui. Intervention du Président, on ne mentionne pas l'absence ou la présence des députés. Est-ce que c'est d'accord pour remettre les questions principales? Non. Et je reconnais les...